Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 avec toutes les informations importantes, et on aura beaucoup, donc la vidéo va prendre pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bref, avant d'attaquer cette vidéo-là, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau pour tout ce qui est news, etc. Je parlais de beaucoup de choses qui sont sorties sur Black Ops 4 lorsque j'en parlais déjà 2 ou 3 mois avant, c'est vrai que les sources auxquelles je vous parle sont vraiment très au sérieux, même si les gens par exemple disaient « Ouais, tu critiques par rapport à Overwatch, etc. » Au final, c'est un système qui a été mis, qui ressemble un peu à Overwatch, même si le gameplay reste énormément code, et ça c'est plutôt assez cool, enfin bref, je ne vais pas rester plus dans le débat là-dessus puisque je vais en parler un peu plus tard. Et surtout, surtout, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, voilà, si toi tu as aussi cette hype de Call of Duty Black Ops 4, n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, ça fait plus de 2 semaines d'inactivité également, donc je pense que ça me motiverait énormément si vous lâchez le petit pouce bleu, voilà, on reprend tranquillement, etc. Puis surtout, voilà, live réaction, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui attendaient quand même Black Ops 4, donc ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, déjà niveau gameplay, bon, ben, c'est pas le mien, je pense que tu es au courant que je ne suis pas à Los Angeles à l'heure actuelle, donc j'ai repris un gameplay de Black Ops 4, j'ai pris celui-là parce que je le trouvais quand même assez sympathique, pas extraordinaire, mais plutôt assez sympathique pour parler de certains points, on va dire, très importants. Bon, déjà la première des choses à dire, c'est que j'ai vu qu'il y a eu pas mal de dislikes au niveau du trailer, etc. parce que les gens n'aimaient pas certains points, par exemple le grappin, etc., que je peux comprendre d'un côté, parce que ça foutait un peu les boules, en fait, en voyant le trailer, on se disait, mais putain, mais what the fuck, vous ne nous faites pas d'une AW, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et en fait, en voyant que c'est une sorte de spécialiste, etc., je disais, bon, déjà c'est plus calme, et surtout que c'est qu'une seule personne qui peut avoir ça, donc plutôt assez cool là-dessus. Et même ça, je vais en revenir un peu là-dessus, mais c'est plutôt positif, et les gens qui disent, ouais, mais c'est trop futuriste, etc., c'est encore plus futuriste que BO3, non, c'est moins futuriste que BO3, parce que BO3 a fait les jetpacks, vraiment, si vous voulez, un code ultra futuriste, et pour moi qui sera le code le plus futuriste de tous les temps, c'est AW, Advanced Warfare est le Call of Duty le plus futuriste, je le trouve encore plus futuriste que IW, avec ses déplacements, etc., donc non, il est un peu futuriste, il est moderne et futuriste, mais c'est un Call of Duty terre-à-terre, et ça c'est cool, ça c'est génial, je pense que mélanger les deux, je pense que c'est vraiment une bonne combinaison pour allier les anciens qui ont préféré les Call of Duty terre-à-terre, et ceux éventuellement qui ont adoré les jetpacks, parce qu'on voit vraiment une question d'agressivité, et tous les Youtubers le disent, niveau agressivité, on retrouve un BO3 mélangé avec du BO2, et ça c'est génial, je trouve ça vraiment magnifique de faire le mélange entre les deux, même si de temps en temps il y a des petites idées un peu en mode Rainbow Six, en mode Overwatch, etc., ça, là-dessus, on pourra vraiment se fier là-dessus quand on aura pu jouer, se fier par rapport à notre propre avis et notre expérience de jeu, mais par rapport aux images, ça c'est encore différent. Bon, déjà la vie est déjà plus grande, ça je trouve que c'est une très bonne idée, parce que j'adore les Call of Duty avec une vie beaucoup plus grande, en l'occurrence BO3, BO2, etc., les World War 2, Infinity War, Advanced Warfare, ça n'a jamais été trop 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 mon délire niveau vie, ça a toujours été ceux, comment s'appellent, ceux qui sont été les Treyarches, c'est vrai que la vie de Treyarche, ça a toujours été génial. Une nouveauté, c'est que maintenant la régénération n'existe pas et qu'on doit s'auto-hiler, c'est-à-dire qu'on se met une sorte de patch, une sorte de seringue dans le bras qui va restaurer notre vie, donc ça c'est plutôt assez intéressant, parce que c'est plutôt assez stratégique, ça veut dire que si tu utilises, on va dire, ta régénération lorsque tu as 120 sur 150, on va dire que c'est un peu inutile, et en plus tu l'auras peut-être éventuellement gaspillé pour rien, éventuellement s'il y a un deuxième qui arrive, et au final il te reste quoi ? Allez, il doit te rester 30 HP, et au final tu as utilisé pour rien ton pack. Donc ça, je trouve ça plutôt assez intéressant. Ensuite, deuxième des choses, alors ça c'est, je suis plutôt assez, comment dire, assez sceptique sur cette prise de décision, c'est qu'il n'y aurait qu'un spécialiste par équipe. Donc déjà, la première des choses, ce n'est plus du 6v6, c'est du 5vs5. Alors ça, de nouveau, c'est un choix, etc. Peut-être que les games sont tellement agressifs que désormais faire du 6v6, ça tuerait, on va dire, le gameplay, mais je ne sais pas quoi trop dire là-dessus, franchement, j'ai toujours aimé le 6vs6, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout, faire un 5vs5 de nouveau là-dessus ? Je ne vais pas trop commencer à dire n'importe quoi, parce que je n'ai pas eu assez d'expérience, niveau de visibilité, de gameplay, etc. là-dessus. Donc, 5vs5, pourquoi pas, après tout, et niveau des spécialistes, vous pouvez choisir 15 spécialistes, ça je trouve ça assez dommage, alors je peux comprendre via BO3, parce que BO3, à un moment donné, tu te retrouvais avec 5 tempêtes en face, 6 faux, 6 purificateurs, et c'est vrai que ça pouvait être casse-couille. C'est vrai, je peux comprendre, d'un côté, ça peut être casse-couille, donc rajouter du contenu, etc. Mais en soi, on va dire que si tu as un spécialiste, ou tu as 2 spécialistes, je ne sais pas, 2-3 spécialistes, que tu n'aimes pas trop, que tu n'as pas trop envie d'utiliser, etc. Et que limite, tu es obligé d'utiliser, je trouve ça dommage, parce qu'il faut savoir qu'au total, il y a 8 spécialistes. Je vous en ferai une vidéo sur les 8 spécialistes, quelles sont les choses à savoir dessus, etc. parce que ça a été leak, mais je trouvais ça un peu dommage, au sens du terme que, voilà, pourquoi on l'imiterait en mode comme Overwatch, parce que ça, c'est vraiment un truc en mode Overwatch, pourquoi on est obligé de choisir juste un spécialiste ? Pourquoi on ne pourrait pas utiliser 2 fois le même spécialiste ? Tu vois, genre, on limite à 2 et 100 plus. Et ça, je trouve ça assez dommage là-dessus. Après, c'est peut-être pour l'effet compétition, étant donné qu'il y a quand même l'effet de compétition de Call of Duty qui est derrière, etc. Donc, pourquoi pas, de nouveau, on va voir là-dessus qu'est-ce que ça va donner et tout ce qu'il faut. Et ensuite, j'avais posé quand même une énorme question à Tonio, parce que Tonio était là-bas, donc je lui ai posé des questions, et il a été bien sympathique de me répondre. Il disait justement que l'agressivité, c'était énormément PO3, PO2, etc. Et ça, je trouve ça plutôt assez cool, en fait, qu'on puisse garder cette agressivité-là d'anciens Call of Duty de Treyarch. Et il faut aussi se dire un truc, c'est qu'au début, on flippait quand même pour beaucoup de choses qui ressemblaient quand même à Infinite Warfare. Le système qui a été mis en place d'Overwatch ressemble aussi énormément à Infinite Warfare, le coût du passif et actif du spécialiste, et surtout qu'on puisse voir la barre de vie, etc. Et beaucoup de gens critiquaient ça, en disant « Ouais, mais ça, c'est Infinite Warfare, c'est pas bon signe, etc. » Mais même si j'étais le premier à critiquer Infinite Warfare, en fait, le système qu'on puisse voir la vie de nos adversaires ou de nos alliés, je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif, en fait. C'est que ça te permet de voir comment tu vas te déplacer. Si par hasard, tu vois ton allié qui lui reste, je sais pas, 10 HP, si tu ne sais pas et tu fonces dans le tas, vous prenez une double kill, et tu dis « Ah merde, il était one ! » Je ne savais pas, en fait. Et si tu vois la vie de ton allié et tu vois qu'il fonce comme un abruti, tu vas dire « Je vais peut-être pas me déplacer tout de suite. » « Je vais peut-être attendre un peu, tu vois. » « Je vais peut-être bouger à droite, je vais peut-être bouger à gauche, bouger, d'accord. » « Si je commence à bégayer en plein live, enfin, en plein commentaire-y. » Donc, non, je trouve que là-dessus, c'est plutôt une bonne chose. J'ai vu également les streaks, les streaks qui sont vraiment ravageurs. Je crois que j'avais vu ça, c'était la vidéo de M.V12 avec la C-130. Par contre, la C-130 sur Black Ops 4, je suis plutôt assez étonné parce que ça vient toujours d'Infinity War. Donc là-dessus, on va dire que j'étais plutôt agréablement surpris. Ensuite, niveau des tactiques, etc. Je vois qu'il y avait justement les paras, qu'il y avait justement les grenades fragmentation, etc. On voit que ça ne se débloque pas tout de suite. Et ça, c'est plutôt cool de nouveau. Ça, c'est de nouveau un point positif. Après, la grenade, je déteste cette grenade-là, justement celle que vous allez voir, qui explose et ensuite fait des petits trucs, des sortes de boules qui ré-explosent après. Ça, ça devient d'Infinity Warfare. Et je déteste ça. Ça, j'ai toujours pas compris. Encore une nouvelle chose, c'est qu'à un moment donné, dans le trailer, on voit que quelqu'un pose une mine sur le mur. Ça, ça rend fou de poser des mines. Mais je voyais qu'elle n'avait pas fait énormément de dégâts. C'est-à-dire que le mec, tout simplement, est passé juste à côté et tout simplement a fait une glissade et s'est prise la mine, mais n'est pas mort sur le coup. Donc ça, c'est plutôt assez cool. Il lui restait, je crois, la moitié de ses points de vie. Donc ça, c'est plutôt assez cool. J'espère que ça va rester ainsi. Parce que tout ce qui est mines, etc., ça rend fou. Ça rend complètement fou là-dessus. Et niveau, on va dire, du graphisme, etc., moi, je trouve que ça ressemble énormément. Niveau du graphisme, ça ressemble à du BO3, BO2 et un peu de IW. Vraiment, ça ressemble un peu à du IW. Et ça, je suis plutôt assez content. Parce que IW, même s'il a un côté un peu trop dark, ce que je reprochais un peu au code de Treyarch, c'est que certes, c'était dans la joie, etc., mais il manquait ce petit côté un peu dark. Tu vois, genre un peu en mode BO2, etc., ce petit côté un peu dark. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Et quand on voit, justement, Black Ops 4, on remarque à ce petit côté un peu sombre et tout. Et ça, je trouve ça génialissime. Je trouve ça génialissime. En mode BO1 aussi, BO1, il est vraiment dark au niveau du gameplay. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est de nouveau un point positif quand je vois le gameplay par rapport à BO4 là-dessus. Donc on voit que ça devient de plus en plus stratégique, Call of Duty, comme ils essayent de tourner les choses. Après, de nouveau, il y a une arme qui ressemble énormément à la M8. Donc je ne peux être qu'heureux. Franchement, je ne peux être qu'heureux parce que c'est une arme que j'ai surkiffée. Voilà, c'est l'arme que je préfère à travers tous les Call of Duty, que ce soit BO1, BO2, BO3. Même s'il n'est pas sur BO1, je veux dire, il y a la augue. J'adore la augue de BO1. Mais la M8, c'est vraiment l'arme que j'ai fait le plus de kills sur Call of Duty Black Ops 3. Je pense que c'est également le cas sur BO2 là-dessus. Et ensuite, les deux derniers trucs à savoir, c'est également qu'il y aura la Ligue. La Ligue en mode BO2. Putain, enfin cette Ligue ! Et j'espère qu'elle sera tout aussi bien que la Ligue de BO2 parce que la Ligue de BO2, c'était la meilleure Ligue. Il n'y a aucune Ligue à l'heure actuelle qui rivalise avec celle de BO2. Et je passais, je vous jure, des fois des soirées à jouer qu'en Ligue. Même pas en multi, jouer en Ligue. Avec des potes, etc. Et c'était franchement magnifique. Donc j'ai vraiment hâte du mode Ligue. Et le dernier, le Battle Royale. Le Battle Royale, comme voilà, ça j'en ai déjà parlé il y a 3 mois de cela. On me disait, putain, le Ligue, ça ne va jamais sortir, etc. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ? Donc la Battle Royale, je vous ai dit, les sources, vraiment que je prends, elles sont sûres. Même si des fois, elles ne vont pas vous faire plaisir. Désolé de vous le dire ainsi. Mais voilà, c'était évident qu'il y avait une Battle Royale qui allait sortir. Il y avait tellement de sources qui disaient que ça allait sortir que forcément, à un moment donné, ça devenait évident. Enfin, bref, donc, Battle Royale, Ligue, Multi, j'ai à peu près tout dit. Il y a le nouveau mode également, le mode contrôle. Je peux vous dire que je ne suis pas forcément, comment dire, emballé parce que le fait qu'il n'y a que 25 points de réapparition, etc. En soi, si des gens veulent faire la nucléaire, on sait que ça va être tranquille. Donc 25, c'est-à-dire qu'en une manche, tu ne pourras même pas faire une nucléaire et que tu es obligé de te baser sur deux manches. Je trouve ça un peu dénue. Enfin, bref, ça, de nouveau, c'est le côté popstamper qui parle. Bref, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis bye et à la prochaine. Peace, out, et très bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501